Musique Avec plus de 80 ans d'expérience dans la valorisation des ressources naturelles, Managem est aujourd'hui le leader national dans les activités minières et hydrométallurgiques. Managem a se développé au fil des ans, une expertise et une qualité reconnue dans chacun de ses métiers. La force de Managem, c'est aussi la culture et le goût de l'innovation. Conçue pour la performance, une véritable politique de recherche et de développement y a été développée à travers tout à la fois la mise au point de nouveaux produits, de nouveaux procédés et l'introduction de nouvelles technologies. L'innovation est une valeur du groupe Managem parce que cette entreprise a toujours fait confiance à ses cadres, à ses chercheurs, dont la plupart sont marocains, pour pouvoir aller de l'avant et innover dans des procédés industriels qui n'étaient pas évidents au départ. De nombreux projets, fruits de la recherche et développement, ont vu le jour au sein de Managem, contribuant ainsi au développement des activités du groupe, mais aussi à l'amélioration de sa compétitivité. Musique Le cobalt provient de la mine de Boazer, sous forme de deux concentrés d'origines différentes. Le premier est du minerai tout venant, concentré par gravimétrie. Le deuxième est du stérile stocké en digue depuis 1928 et qui est concentré par voie hydrométallurgique. Ces concentrés, riches en cobalt, ont été valorisés par les équipes de Managem pour produire une cathode de cobalt de grande pureté, exportée aujourd'hui vers différents continents. L'Asie, l'Amérique, l'Europe. Musique L'oxyde de zinc, produit à partir des gisements de calamine situés essentiellement dans les provinces d'El-Rachidia et Figuig, est aussi une nouvelle production. Grâce à ses propriétés physiques, chimiques et optiques, il est utilisé dans plusieurs applications de très haute valeur ajoutée. Musique Les déchets accumulés depuis 1992 en digue, sur la mine de Gunmassa, font l'objet d'un autre projet d'envergure. Il s'agit de transformer ces rejets solides, riches en soufre et en fer, en acide sulfurique et en oxyde de fer, autres produits de valeur. Ce projet aura aussi des répercussions économiques et environnementales de taille, avec en bonus la production de plus de 20% du besoin énergétique du site. Musique Dernier challenge enfin, le sulfate de sodium pour lequel une contrainte réglementaire a été transformée en avantages concurrentiels et économiques. Alimenté par les effluents des activités hydrométallurgiques, cette nouvelle unité de production permet de recycler l'équivalent de 200 000 m3 qui produisent 20 à 25 000 tonnes de sulfate de sodium par an. Ce produit est aujourd'hui commercialisé à l'échelle nationale et utilisé principalement dans la fabrication des poudres détergentes. Celui-là, par l'équipe de pratiquer sur le site de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est-à-dire le site de l'équipe du site de l'équipe. C'est-à-dire qu'un des équipe de la production de l'équipe, c'est-à-dire qu'elle est un équipe de l'équipe de l'équipe. où il est possible de prendre ces produits de la nature au lieu de prendre et de prendre les produits de la nature. Et ce qui est le plus important. Tous ces projets sont le fruit du travail des équipes du Centre de recherche de Managem. Créé en 1983, ce centre est une pépinière pour les procédés innovants dans le traitement des minerais, l'hydrométallurgie, la chimie fine et l'environnement. Grâce au sens de la créativité et de l'innovation de ces 120 chercheurs, le Centre de recherche de Managem mène aujourd'hui des projets d'envergure et en constante évolution. Grâce à ce centre de recherche, Managem a une sorte d'indépendance puisqu'elle est en mesure de réaliser par ses propres moyens ces procédés. Nous ne faisons pas appel aux licences, nous ne faisons pas appel aux réalisations clés en main. Et donc, grâce à ce centre de recherche, notre bureau d'ingénierie est en mesure de construire tout projet industriel dans le domaine minier. C'est un levier de croissance et c'est aussi une sorte de locomotive de développement puisqu'un certain nombre de procédés ont été à l'origine de nouveaux développements au niveau de la géologie, au niveau minier. Donc non seulement il accompagne, mais il peut aussi tirer vers l'avant tout le progrès, le développement de l'entreprise. Pour mieux valoriser les résultats de la recherche, le centre de recherche de Managem a développé plusieurs partenariats avec des universités et les instituts de recherche. Ici, par exemple, à l'université Khadéaïed de Marrakech, Managem a lancé plusieurs projets de recherche communs. Il appuie également les travaux des étudiants-chercheurs à travers des analyses réalisées gracieusement. Notre laboratoire de chimie et de matériaux de l'environnement développe avec Réminex depuis une douzaine d'années deux thèmes de recherche majeurs. Le premier, ça se rapporte à la stabilisation des rejets miniers. Le deuxième, c'est le stockage d'énergie solaire. L'apport de Réminex est double. Le premier, c'est un transfert du savoir-faire puisqu'ils ont cette touche d'industriel. Un des exemples, l'appareil que vous voyez devant vous, le personnel de notre faculté a été formé à Réminex pour faire marcher cet appareil. Un deuxième apport, c'est que nous, notre travail s'arrête au niveau laboratoire, mais Réminex va essayer de nous supporter pour développer au salpilote à l'état industriel vu leurs compétences. Quand nous avons une entreprise telle que la vôtre qui est sur place et qui s'intéresse aux domaines sur lesquels, bien évidemment, notre université est productrice, ça permet tout de suite de donner une valeur ajoutée à tous les travaux que nous mettons en œuvre. Et c'est ça la recherche. C'est quand elle est associée à des besoins socio-économiques. Souvent, elle est très utile. Souvent, elle mène à des applications concrètes. Intéressante pour nos entreprises parce qu'elles se développent, mais aussi intéressante pour nos chercheurs, mais aussi pour nos étudiants parce que le transfert de la recherche vers l'enseignement est souvent beaucoup plus facile que de transférer de l'université vers les entreprises parce que les brevets, les inventions, on n'en a pas tous les jours, on en a quelques-uns par année. Alors que le transfert, lorsque je forme 100 étudiants par année, le transfert est vite vu parce que je transfère 100 étudiants dans le monde socio-économique. Et bien évidemment, j'accompagne nos entreprises de manière encore beaucoup plus efficace. Afin d'accélérer son développement industriel, Managem travaille également en collaboration avec Massey & Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research, un institut spécialisé dans la recherche et le développement. Managem est leader au Maroc dans le domaine minier et il génère un certain nombre de produits. Et Massey a la possibilité de développer des procédés en laboratoire puis des procédés industriels qui permettent de valoriser encore plus les produits de Managem. Et là, la valorisation se fera à travers la production de ferrites puis de nanoférites. Managem est en contact d'abord de l'industrie, donc elle connaît toutes les problématiques de la production industrielle. Elle est en contact du marché, elle sait ce qu'on peut vendre, ce qu'on ne peut pas vendre. Et elle sait ce que le marché demande. De l'autre côté, vous avez Massey avec la partie recherche et développement qui va dire voilà ce qu'on sait fabriquer, voilà ce qu'on peut fabriquer avec vos précurseurs. Cet engagement dans la voie de l'innovation permet à Managem de se projeter dans l'avenir. Une vision de progrès qui privilégie les activités à forte valeur ajoutée. Des procédés et des produits de nouvelle génération portés par de jeunes chercheurs et qui s'inscrivent pleinement dans une perspective de développement durable. Nous sommes en train de mettre en place un projet de grande envergure. Il s'agit de la métrologie de l'air ambiant. Ce projet d'importance majeure a pour objectif tout d'abord d'identifier les éléments chimiques qui peuvent nuire à la santé des personnes. Quand je dis personnes, ce sont les collaborateurs de Managem et les habitants avoisinant les sites industriels de Managem. Notre objectif, c'est d'améliorer les performances des batteries rechargeables tout en utilisant les produits de Managem. On a pu améliorer la capacité de charge des batteries préparées à base de l'oxyde cobalt de Managem et d'autre part gagner aussi en termes de sécurité. Ma mission actuelle, c'est la synthèse des produits à haute valeur ajoutée, plus précisément des nanomatériaux, qui possèdent des qualités physiques et chimiques intéressantes. Je peux citer à titre d'exemple l'oxyde de zinc nanométrique. Aujourd'hui, on le produit, il est utilisé dans le marché céramique, dans le marché caoutchouc, mais on veut affranchir d'autres marchés. Le marché des cellules photovoltaïques, le marché des produits cosmétiques, le marché des électroniques. Ce sont des marchés en pleine évolution. Donc ce sera intéressant que Managem se positionne dans ces marchés. Donc c'est les marchés d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada